hello comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est toujours irritant vidéo sans transition pour réagir sur la séparation entre suspect 95 et jules becaud son ex manager je vois beaucoup de commentaires beaucoup de posts mais bon c'est la vie c'est la vie mais en fait moi jusque là je ne confirme pas ou n'infirme pas cette annonce parce que bon on ne sait jamais moi franchement je suis un peu étonné de cette information là vous savez pourquoi parce que je me dis que suspect 95 bien qu'il doit passer le niveau passer le cap changer de niveau et tout mais je pensais pas que il allait vouloir le faire sans son ex manager jules becaud avec qui il a traîné parce que fort est de dire fort est de dire si suspect 95 est ce qu'il est aujourd'hui pour moi hormis son talent et aux prières de sa mère et de sa défense femme il le doit à ce jules becaud là pour ceux qui connaissent leur histoire voilà ce qui me dérange je ne dis pas que il n'a pas le droit de changer de manager mais c'est je trouve ça un peu ingrat je trouve ça un peu incompréhensible parce que j'arrive pas à comprendre parce que je me dis que je peux pas trimer avec quelqu'un avec un manager qui était prêt pour boire qui s'est sacrifié parce que ce que vous ne savez pas jules becaud pouvait être le manager de serge melo qui marche 500 fois plus que suspect 95 mais il a préféré garder son amitié avec cet ami là que de deux trucs d'être son manager on va dire exclusif ou général et tout ça et il s'est consacré à ce jeu donc j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre les motivations de suspect 95 parce que je pense bien que c'est avec jules becaud qu'il a pu signer dans sa maison de production dans laquelle il est aujourd'hui c'est avec jules becaud il a pu avoir tous ses contrats publicités avec orange avec un phoenix mobile avec non franchement je dis pas que suspect 95 est ingrave mais franchement j'arrive vraiment pas à comprendre parce que je me dis que c'est devenu comme une mode aujourd'hui donc je lance déjà un appel à ces managers là qui sont en train de galérer avec leurs artistes aujourd'hui que tôt ou tard ces artistes là peut-être jugeront que vous n'êtes pas à la hauteur des standards internationaux et tout ils vont vous lâcher en route bon je peux ne plus être ton manager mais tu es même toujours dans les circuits pour que je puisse avoir toujours les retomber parce que quand j'ai lu le poste de jules becaud qui disait que il ne va plus jamais se sacrifier pour un artiste en aide ça veut dire ce que ça veut dire en fait peut-être nous on l'a lu comme ça on est passé dessus on s'est dit c'est honte là-bas ils se connaissent bien mais c'est profond c'est profond parce que jules becaud ça nous dit clairement ce qu'il a fait pour suspect 95 mais il a fait beaucoup il a fait énormément j'espère qu'en 2015 avait ses sons bien qu'il n'appelait pas des chaînes exclusives mais il avait ses sons rap avant son featuring avec truc bébé philippe qui l'a montré au grand jour voilà faut dire la vérité ce featuring a été facilité par l'influence et les relations et les contacts de ce jules becaud là jules becaud c'est vrai que vous le trouvez rigolo sur les réseaux sociaux facebook et consorts mais c'est un dinosaure dans ce showbiz là je pense bien que c'est plus de 15 ans d'expérience dans ce milieu et vous savez que tous les artistes que jules becaud a touché ont brillé à l'instar de kérosène à l'instar de suspect 95 lui-même à l'instar de Serge Beno ce que je connais déjà que je peux citer donc il s'est dit que je vais consacrer toutes ces années de vie là à vraiment te pousser te pousser te pousser te pousser et aujourd'hui tu me laisses en cours de route au détriment de ta femme qui devient ton manager je ne sais pas si c'est la condition de leur relation mais franchement j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre je ne blâme pas suspect 95 moi mais en fait j'essaie juste à comprendre pourquoi ils sont ils sont arrivés à l'art quoi parce que je me dis que bon si c'est 95 ne l'a pas parlé de façon officielle jules becaud non plus mais j'ai réagi au cas où cette information-là s'avérait vraie franchement ce serait un coup du coup jules becaud parce que il n'y a même pas je crois un mois de cela il faisait un grave accident de la route donc c'est quand même quelque chose de très fort j'ose croire et j'ose espérer que c'est peut-être un buzz voilà ça va vraiment me faire plaisir moi personnellement mais si ça veut dire que c'était vraiment vrai que suspect 95 nous explique un peu la motivation de sa résilience avec son ex manager jules becaud parce que jules becaud a trop fait pour lui voilà moi je le dis et je la filme il ne peut pas discuter on a vu plusieurs de leurs photos lorsqu'ils partaient en spectacle bon il y a trop de choses vous savez très bien quand je suis en train de parler et ça 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 vraiment ça 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 encourage à diriger encore les tuyaux de ce showbiz là parce que ce que vous ne savez pas quand un artiste est en air il va accepter tout de vous bien lorsqu'il commence à avoir une petite popularité des petits contrats publicitaires et tout tout de suite il s'est dit que bon je suis suspect 95 aujourd'hui j'ai mes contacts j'ai ma notoriété j'ai ma fanbase qui est très solide donc je peux me passer de jules becaud or dans le temps on va dire 5 ans arrière suspect 95 c'était qui ? on dit là il faut qu'on se dise la vérité c'était personne bien que c'était suspect 95 on voyait que c'était ce jules becaud là qui faisait le travail en bas en fait ça il faut le reconnaître donc si c'est vrai qu'ils sont vraiment séparés faut que un truc que c'est ce que nous explique ses motivations parce que je trouverais sera vraiment ingrat de sa part honnêtement parce que je n'arrive pas à comprendre j'essaie de donner des justifications à cette séparation là si elle est confirmée bien sûr mais je n'en trouve pas je n'en trouve pas je n'en trouve pas et c'est bien dommage pour jules becaud si c'est vrai je précise toujours écoutez moi bien si c'est vrai c'est bien dommage mais expliquez moi vous est-ce que c'est normal de galérer avec un manager qui continue de faire ses preuves et puis de décider du jour au lendemain que bon parce que je veux conquérir peut-être d'autres horizons je n'ai pas besoin de ce manager là il faut que vous me dise en commentaire si c'est quelque chose de normal ou quelque chose de légitime parce que pour moi c'est simplement de l'ingratitude voilà c'est simplement de l'ingratitude pour moi c'est de l'ingratitude parce que c'est avec moi qu'on a commencé c'est avec moi que tu t'es fait un nom donc avec moi tu peux grandir encore ce nom là je pense moi pas voilà que Dieu vous bénisse et j'ai besoin de vos avis en commentaire maximum de likes à la récompense et puis on est ensemble ciao ciao